Merci à vous chers téléspectateurs de HPEPLO CASA TV. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde ancien. Nous c'est Qu'est dit le peuple ? Notre émission Qu'est dit le peuple ? Notre analyse explique et commente quelques actualités du pays, de la province, en politique et dans notre domaine. Mais surtout en politique, nous nous sommes basés là-bas. Nous jetons un coup d'œil aux politiciens, ce qu'ils font, et nous venons faire quelques analyses. Hier, j'ai dit qu'on assistait à une plénière extraordinaire à l'Assemblée Provinciale du CASAE Centrale. Le point qui était à l'ordre du jour était celui de l'investiture du gouvernement Joseph Moïse Camboulou. C'est un gouvernement qui a, au total, 10 ministres, a été investi hier au Capitole. Ces 34 députés qui composent l'Assemblée Provinciale, on avait assisté à une plénière de 28 députés. Aujourd'hui, on va expliquer, aujourd'hui on va analyser sur l'activité qui s'était déroulée au Capitole. J'ai reçu pour vous les notables et dignitaires de la province du CASAE Centrale, Léon d'Amikaza, pour que nous disons bonjour. Bonjour, M. Valentin. Oui, notre table Léon d'Amikaza, avec vous, on va analyser l'activité qui s'est déroulée hier 18 juillet 2024 au Capitole. Vous avez assisté avec moi à l'investiture du gouvernement Moïse Camboulou. Vous avez vu comment le gouverneur a expliqué son plan d'action aux honorables députés. Et il y a eu un tas de questions au gouverneur. Quel a été votre point de vue après avoir vu tout ça ? Bon, d'abord j'ai un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction, pourquoi ? Parce que moi-même personnellement, j'étais avec vous, je vous ai dit que je soutenais ce gouvernement. Voilà. Quel que soit ce que les gens peuvent dire ou parler, dans tous les sens, moi je dis qu'il n'est pas toujours facile de former un gouvernement de 10 personnes et satisfaire tout le monde. Non, ça n'existe pas. Même dans le gouvernement de la République, là où il y a 50 postes, tout le monde n'a jamais été content. Il y a des frustrés, n'est-ce pas ? Non, il en est de même. Question maintenant, que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde dans un gouvernement provincial. On peut avoir des qualités plus que ceux qui sont là, mais il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de présenteurs qui entrent en ligne de compte pour pouvoir former un gouvernement. Et quand le gouverneur prend cela en ligne de compte, je crois qu'il y en a qui doivent être frustrés, il y en a qui doivent être contents maintenant. Mais le problème, c'est quoi ? C'est lequel ? Le problème, c'est le soutenir, le gouvernement, Joseph, Moïse, Kamboulou, Conco, pour que nous puissions arriver au développement que nous voulons de tous les vies. Le problème de développement du Kassaïen central, ce n'est pas un problème du gouverneur de province lui-même, ou de son vice-gouverneur, ou de son gouvernement. C'est le problème de nous tous, centre Kassaïen. Nous devons nous tenir la main dans la main, nous devons regarder dans une seule direction, et nous devons savoir que nous avons un seul dénominateur commun, c'est le Kassaï central. Et si nous pensons de cette façon-là, nous devons soutenir le gouvernement actuel, voir comment il va travailler. Et c'est après seulement que nous allons l'évaluer. Maintenant, là, nous avons l'obligation pour tous ceux qui aiment cette province, qui aiment cette ville, nous avons l'obligation de soutenir le gouvernement de la province avec son gouvernement. C'était d'abord ma satisfaction, le fait que ce gouvernement a été investi. Voilà. Moi, je l'ai dit, 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 moi. C'était ça mon point de vue. c'est là que nous devons analyser certaines choses et dire certaines choses même si ça plaît ou ça ne plaît pas aux uns et aux autres mais le problème est que nous 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 inscrivons dans la logique de soutenir le gouvernement Joseph Moïse Camus c'est pour cela que au cours de cette séance que nous avons avec vous je vais faire quelques analyses je vais donner quelques recommandations s'ils sont réceptifs ils vont le faire s'ils ne sont pas réceptifs au moins j'aurais dit quelque chose c'est ça mon problème vous allez le dire dans cette émission M. Léon Amikazek nous avons vu le gouverneur des provinces qui est venu avec un plan d'action pour les uns donc le budget qu'il avait estimé travailler avec c'est un budget exorbitant qui lui-même n'aura pas la chance de mobiliser est-ce que vous voyez que M. Kamboulou l'avait fait par sentiment ou il a ses partenaires ou les ressources ici au Kassai qui peuvent l'aider à concréter sa vision il a une vision mais jusqu'à là qu'il n'y a pas de midi non je ne m'inscris pas dans cette logique là il ne faut pas être pessimiste on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué son excellence M. Joseph Moïse Kamboulou et son gouvernement nous ont présenté un plan d'action un plan quinquennal pour bien dire parce que tout ce qu'ils nous ont dit ils vont le faire pendant 5 ans n'est-ce pas mais ce n'est pas aujourd'hui que nous devons dire que non parce que c'est un programme ambitieux et il ne saura pas mobiliser tous ces fonds dont on parle on parle de plus des milliards de dollars n'est-ce pas pendant 5 ans moi j'ai dit que c'est possible j'ai dit que c'est possible même d'emblée il y a beaucoup de gens qui ont dit moi j'ai suivi les députés qui pour eux ils pensent que ce sont peut-être des promesses fallacieuses qu'ils ne pourraient pas concrétiser je sais que c'est un plan ambitieux M. Joseph Kamboulou gouverneur de province a levé la barre très haut vraiment quitte à lui de prouver au centre qu'elle en est capable parce que de prime abord quand vous voyez ce plan vous dites beaucoup de choses sont irréalistes dans son plan d'action quand vous dites quand vous voyez d'emblée vous pouvez dire que non ça c'est irréaliste parce que quand l'excellence dit par exemple qu'il dans les 5 ans il pourrait construire cette place plus des états de l'école vous ne savez pas qu'il était trop dans ce que tu dis non on va voir cela on va voir cela maintenant nous lui donnons toute la chance nous sommes optimistes quant à lui de faire ce qu'il a promis mais c'est très ambitieux le programme vraiment c'est beaucoup de choses et s'il les réalise ça sera une bonne chose donc je disais que c'est vraiment un plan d'action ambitieux vous avez donné l'exemple des écoles des hôpitaux il y a beaucoup de choses des lots courants mais je vais demander au gouvernement parce qu'hier c'était les soucis des tout-un-chakri les soucis d'abord du peuple centre Kassaïa qui n'a pas vu dans ce plan le peuple avait préféré voir la périodicité les actions à mener et le chiffre à l'appui c'est ce qu'il n'a pas fait voilà mais je dis qu'il y a un budget c'est ce plan sera muet dans un budget vraiment et annuellement parce que le bilan est annuel n'est-ce pas annuellement on devra savoir que voilà l'année 2024 voilà ce que M. Kamboulou va faire 2005 voilà ce que le gouvernement va faire 2006 jusqu'à 2028 parce que c'est la période de 2024 à 2028 n'est-ce pas 50 mais pour y arriver pour pouvoir permettre aux députés qui doivent normalement évaluer le gouvernement pour permettre aussi au peuple centre-cassain qui doit évaluer de sa manière le gouvernement parce que le député c'est dans le cadre législatif dans le cadre de la loi c'est légal il doit faire le contrôle du pouvoir législatif plutôt exécutif mais ce contrôle va se faire comment si les gens n'ont pas de chiffres s'ils n'ont pas la périodicité c'est là qu'intervient maintenant le budget voilà mais j'aurais préféré en dehors de ce plan que son excellence Joseph Moïse Kamboulou fasse ce que nous pouvons appeler feuille de route vraiment je dis bien monsieur Joseph Moïse Kamboulou est tenu de nous présenter une feuille de route en rapport avec son plan quinquennat la feuille de route c'est quoi la feuille de route c'est la résultante des états généraux les états généraux qui aboutissent les états généraux nous pouvons les appeler comme les les diagnostics les diagnostics qui doivent être faits sectoriellement pour pouvoir dégager les actions aménées et leur périodicité je ne sais pas si vous comprenez je vous comprends très bien c'est pourquoi moi je vais demander au gouvernement provincial c'est à dire à monsieur Joseph Moïse Kamboulou et son gouvernement qu'ils puissent organiser déjà les états généraux ce sont les ateliers participatifs dans chaque secteur prenons par exemple les secteurs l'agriculture n'est-ce pas c'est un secteur ce secteur là quand on fait les états généraux ou l'atelier participatifs on invite les experts à la matière on invite les acteurs de ce domaine là les agronomes les moniteurs et tout ce qui intervient dans l'agriculture c'est à dire qu'il y aura les acteurs étatiques il y aura les acteurs de la société civile il y aura le chef coutumier il y aura le représentant des villageois de chaque secteur de chaque territoire pourquoi ? pour pouvoir arriver à élaborer une politique provinciale agricole jusque là on ne l'a pas au niveau de la république il y a des textes comme ça par rapport au plan national agricole mais dans notre province il n'y a pas ce programme là pourquoi ? je donne cet exemple du secteur agricole parce que c'est un secteur qui pose problème quand il y a l'augmentation des denrées alimentaires de première nécessité telle que le maïs magnon et autres riz on voit seulement le gouvernement c'est ce que j'ai suivi on voit seulement le gouvernement le gouvernement est venu comme vous l'avez en coulo vous avez un gouvernement de la chine vous avez un gouvernement de la chine vous avez un gouvernement vous avez un gouvernement de la chine voilà le problème comme monsieur Tangoulou à 5 ans il doit élaborer une politique provinciale une politique agricole provinciale ça doit se faire comme ça parce que pourquoi je veux ça ? c'est parce que nous ne voulons pas de mesures conjoncturelles chaque fois il y a hausse de prix qu'on a les bras pour les navires qu'on a à Manapour traiter le maïs qui est là non ça ce sont des solutions conjoncturelles nous voulons que ce problème du secteur agricole soit réglé une fois pour toutes avec le gouvernement Gamboulou vraiment et pour cela il faut les états généraux du secteur agricole ça c'est ça et on définit la politique de la province une fois pour toutes comme ça on a le maïs quand on veut on a le riz quand on veut on a le maillon quand on veut mais l'action vous avez fait il n'y avait pas eu des résultats avant le secteur non ça c'était une histoire les gens ont voulu seulement bouffer l'argent ce n'est pas ça la politique provinciale la politique provinciale ne peut venir que de ces ateliers participatifs de ces états généraux dont je parle tout à l'heure parce que les experts du domaine ils vont nous donner des solutions et des pistes à faire ils vont définir les actions à mener jusqu'à la fin du mandat de M. Kamboulou et ça sera fini comme ça même après Kamboulou qu'on saura que la province a une politique provinciale dans le domaine de l'agriculture ce qui est valable pour l'agriculture l'est pour tous les secteurs ça M. J.M. Kamboulou-Nkongo si vous voulez réussir faites ces choses ça ne vous réduit pas ça ne vous humilie pas organiser des ateliers participatifs dans chaque secteur et de ces secteurs là vous aurez dans chaque secteur par rapport à votre plan aux piliers qui sont dans votre plan par rapport aux axes on va définir les actions à mener et leur périodicité ça va permettre aux députés de faire le contrôle à bon escient ça va permettre aussi à nous la population de suivre ce que vous avez fait et je crois que si ça se fait de cette façon là il ne faut pas gérer des histoires vaille que vaille comme tes prédécesseurs l'ont fait ça ne peut pas passer M. Léon si je venais vous êtes un gouverneur qui veut faire la différence faites la différence la différence passe par ce que nous vous disons ici ça ne vous réduit pas nous avons une petite expérience nous avons une vision pour cette province nous la mettons à votre disposition parce que c'est notre façon de faire les choses M. Léon vous avez suivi avec moi le gouverneur dans tout ce qu'il a dit et le gouverneur n'a pas bien précisé comme on l'avait déjà dit dans l'introduction dans telle année voilà ce que je pourrais faire ce n'est pas une façon de dévier les députés pour qu'ils ne soient pas contrôlés non c'est pourquoi nous avons demandé qu'ils fassent la feuille de route cette feuille de route ici va nous donner les actions à mener par trimestre donc chaque trimestre on sait que dans tel secteur le gouvernement va faire ceci deuxième trimestre dans tel secteur le gouvernement fait cela le gouvernement fait cela et dans tous les secteurs ça sera comme ça c'est ça la feuille de route dont nous avons besoin M. le gouverneur de province c'est pourquoi il faut que vous ayez des hommes forts dans votre cabinet il faut avoir des hommes forts pas de parenté les hommes qui ont les hommes qui peuvent vous aider à faire cela ils sont là cherchez-les vous allez les trouver voilà je crois que c'est de cette façon là que moi j'accompagne le gouvernement provincial alors ce que je demande maintenant que les états généraux soient faits ça c'est bien compris les ateliers participatifs dans chaque secteur ça c'est bien compris les gouvernements pourra nous suivre dans cette émission et de là je pense on va aboutir à la fin de route sectorielle et quand on va mettre ensemble par rapport aux piliers et axes qui se retrouvent dans le plan d'action le travail est fait on sait que le premier trimestre le gouvernement fait ceci deuxième trimestre le gouvernement va faire cela troisième trimestre le gouvernement et c'est propre comme ça et je crois que il n'y aura pas de murmures les gens ne vont pas murmurer parce que hier j'ai suivi en dehors de du député Joseph Nkashama qui a fait une sortie scientifique c'est un chef des travaux on va le préciser c'est un enseignant j'étais content de sa façon de voir les choses et c'est comme cela que les députés doivent voir les choses il y en a aussi après lui qui ont parlé je ne peux pas citer tout le monde mais une palme d'or à Joseph Nkashama qui a bien parlé comme un vrai député parce que c'est cette façon là qu'il ne faut pas et j'interviens à ce niveau pour dire quelque chose pour récadrer un peu quelques honorables députés ce n'est pas parce que vous êtes issus d'un secteur ou d'un territoire que vous ne pouvez parler que de ce secteur là et de ce territoire vous êtes des députés provinciaux c'est un élite là écoutez il a sa base il parle pour son territoire il a sa base son territoire il a son secteur il a son village il a son secteur il a son territoire c'est vrai mais cela ne veut pas dire que quand vous êtes des sautissants de quelque part vous ne pouvez parler que de ce genre là non vous êtes un député provincial c'est à dire vous êtes des Dibaya ce qui doit être fait à Tazumba te concerne ce qui doit être fait à Demba te concerne ce qui doit être fait à Luisa te concerne donc vous êtes un député provincial moi je n'interdis à personne de parler pour son secteur ou pour son village non ça va mais considérez-vous des députés provinciaux c'est ce que nous voulons de vous que nous puissions parler de tout de l'ensemble parce que notre dénominateur commun c'est le Kassai central notre dénominateur c'est le Kassai central le Goufane en Iskamboulou dans cette province il n'a pas de ressources financières souvent on a que des Sherkak oui je veux parler de ça si vous voulez tout de suite on voulait aller là-bas des Sherkak cette fois-là on avait parlé avec vous sur ce même plateau pour dire que le gouverneur doit organiser la des Sherkak est-ce qu'il y a un moment pour que le gouverneur le fasse ? c'est notre manière de l'accompagner nous lui disons que nous connaissons quelque chose sur la des Sherkak sur la gestion de la des Sherkak parce que nous avons été conseillers financiers du gouverneur de province et nous connaissons quelque chose là-dessus c'est pourquoi aujourd'hui nous ne gardons pas la langue de bois nous ne mettons pas notre langue dans la poche nous ne gardons pas ce que nous connaissons pour nous nous le mettons à sa disposition c'est ce que nous faisons maintenant aujourd'hui vous avez parlé nous avons dit ici que le plan d'action est ambitieux c'est beaucoup d'argent oui je sais que il y a les moyens extérieurs qui viennent du gouvernement la république voilà de partenaires techniques et financiers extérieurs n'est-ce pas ils vont intervenir mais nous aussi comme province nous avons une régie financière nous avons une régie financière il l'a dit il l'a souligné depuis que cette régie financière existe on ne dépasse pas on ne dépasse rarement 30% vraiment c'est vrai il a raison c'est 10 15 20 25 tout ça 30 des fois ça se limite là pourquoi c'est là c'est pourquoi nous demandons que qui est les états généraux les états généraux qui est les ateliers participatifs mais pour la DGRCAC moi je vous suggère un audit administratif pour pouvoir organiser l'administration pour pouvoir organiser le problème des effectifs les problèmes c'est parce qu'aujourd'hui il y a un pléthore l'engagement a été fait parce que c'était un engagement politique c'était les gouverneurs qui mettaient ces gens les ministres mettent leurs frères et soeurs le député aussi font engager leurs frères et soeurs leurs amis leurs enfants tout ça aujourd'hui à la DGRCAC il y a un pléthore qu'on ne sait pas rémunérer ils ne sont pas payés il y a des impayés d'autant de mois on ne saura jamais payer même avec vous monsieur le gouverneur de province vous ne serez pas payés si vous ne faites pas un travail là-dessus qu'est-ce qu'il peut faire pour arriver à cela ? audit administratif et financier donc il s'agit sur l'auditeur et c'est tout oui quand il y a l'audite financier on va redéfinir le cadre logique on va redéfinir les postes on va redéfinir les attributions les tâches et on va réduire l'effectif à moins de 100 à moins de 100 même si je ne sais pas il y a d'autres choses mais à moins de 100 parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a 300 personnes à peu près à la DGRC qu'on ne sait pas payer souvent quand on remet il n'y a pas de job description pour les gens les postes ne sont pas définis par des logiques inexistantes voilà la plupart des gens qui sont là-bas sont des gens qui sont venus dans des recommandations on dit oui clientélisme on n'a pas pris de techniciens les gens qui doivent avoir un minimum de compétences non on prend parce que c'est un frère c'est une soeur c'est une belle soeur c'est pourquoi là il s'est pléthorique donc il faut mettre fin à cette histoire vous monsieur Kamboulou Joseph avec votre gouvernement n'entrez pas dans ces impayés ici l'impayé n'entrez pas dans ça parce que vous ne saurez pas payer il y a un pléthore il faut mettre les gens à la porte et d'une bonne manière bien entendu ou déjà de la DGK parce que le gouverneur peut toujours mettre des politiciens là-bas pourquoi pas mettre un technocrate qui n'est pas politicien c'est pourquoi nous disons qu'il faut dépoliser dépolitiser totalement la DGK ça fait débat à l'Assemblée provinciale il faut dépolitiser la DGK ça fait débat il faut mettre à la tête des gens qui conviennent parce que on ne pourrit toujours pas la tête le poisson vraiment c'est pas la tête quand la tête n'est pas bien vous croyez que en bas là ça va faire quelque chose non ça ne fera rien donc je disais ceci pour la DGK on organise un audit administratif pour redéfinir le cadre logique de définir le poste diminuer les effectifs et dans l'audit financier nous allons aboutir à l'élargissement de la siète fiscale là je vois l'impôt foncier aujourd'hui nous avons dans cette ville à peu près 2 millions d'habitants vraiment nous pouvons avoir autant de parcelles chaque parcelles doit payer l'impôt l'impôt foncier vraiment nous devons travailler avec les chefs de quartier nous devons travailler avec le 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 nous devons travailler avec les chefs de de rue de localité nous devons travailler avec ces gens là pour la DGK pour que tout le monde paye l'impôt foncier parce que c'est le plus grand impôt là l'impôt foncier et unifier l'assiette fiscale parce qu'aujourd'hui c'est chacun qui a son assiette dans sa poche il a ses propres son propre fichier quand il veut avoir de l'argent il va là il prend l'argent il met dans sa poche c'est comme ça l'IREL aussi ça on va attaquer les ministres surtout on va aboutir donc pour la DGK on doit aboutir à l'élargissement sur le plan financier de ces deux impôts là aujourd'hui et nous allons parler aussi du payage qui est un impôt important on va y arriver nous avons un ministre provincial des finances les nouveaux ministres qui nous saluons l'homme de l'île de PES Tati Toubo nous disons bonjour aujourd'hui messieurs les ministres peuvent encore entrer dans les mêmes pas que son prédécesseur nous avons vu des conflits entre les gouverneurs entre son ministre déjà qu'il n'y a pas les ententes est-ce que le gouvernement provincial actuel peut recourir dans les mêmes habitudes de voir un ministre des finances qui est le tout puissant à la DGK qui dit n'importe quoi qui a ses donc qui a tout pour faire il y a deux règles il y a deux règles des jeux la DGK est sous la tutelle du ministère de finance voilà le gouverneur a son conseiller financier voilà c'est lui qui chapeaute c'est lui qui est le chef du gouvernement les instructions viennent du gouverneur hein et le ministre est là de finance il fait son travail et il va organiser la DGK moi je dis que à la DGK c'est la politisation qui pose problème voilà c'est la politisation qui pose problème parce que on met n'importe qui à la tête on met n'importe on recrute n'importe comment sans concours sans test et une régie technique hautement technique ça demande quand même le concours il faut engager les gens du domaine les gens qui connaissent quelque chose on ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait les sciences médicales on le met à la DGK il va faire quoi il va comprendre quoi donc c'est pourquoi nous disons il faut dépolitiser carrément la DGK quant aux barrières oui c'est le péage c'est aussi un impôt n'est-ce pas c'est une taxe ce n'est même pas un impôt mais c'est une taxe le péage c'est une taxe pour le service que l'Etat rend alors les transporteurs payent cette taxe n'est-ce pas il faut s'organiser parce que avant M. Kamboulou le péage pour la plupart surtout le péage de Kalamambouji ça allait directement dans la maison du gouverneur c'est comme ça que ça se faisait maintenant il faut qu'il change les choses parce que lui il est venu pour changer des choses le même a dit la caisse c'est la caisse c'est il faut changer des choses le péage doit suivre le processus normal pour entrer dans les trésors publics et on ne met pas les gens dans les payages parce que c'est un frère c'est une serre nous ça ne doit pas se faire comme ça il faut changer des choses nous avons besoin de l'argent propre des fonds propres nous devons travailler sur la DGC si on ne travaille pas sur la DGC on n'aura pas l'argent merci on n'aura pas l'argent il faut travailler on va élargir cette question des finances il faut travailler absolument sur la DGC voilà sans oublier les MIBA il y a déjà un problème avec le castage central avec les MIBA j'ai suivi ça hier à l'Assemblée mais la MIBA est en faillite on va peut-être vous croyez qu'on va vous payer cet argent comme ça on dit la MIBA il ne faut pas encore voir la MIBA voyons DGC c'est ça le fonds propre même Dieu quand il s'est retrouvé avec Moïse pour l'envoyer pour la délivrance du peuple hébreu il a dit qu'est-ce que vous avez à la main Moïse a dit j'ai le bâton et le bâton est devenu c'est un serpent qui a emblouti les autres serpents nous actuellement nous avons la DGC oui nous la province du castage central notre issue financière c'est la DGC nous devons travailler sérieusement sur la DGC pour pouvoir renflouer mobiliser de l'argent pour ce projet ambitieux et si on ne le fait pas voilà nous allons essayer de chercher un honorable pour nous expliquer le cas du MIBA est-ce que ça fait couler de l'encre et des salives ces trucs là on pourrait revenir avec ça non pour la MIBA effectivement la MIBA doit à la province pour ces carrés miniers qui sont ici il y en a partout dans la province du castage mais autrefois il y a un gouverneur je ne cite pas son nom il avait envoyé les députés dans les provinces qui sont allés en Bouchemail on leur a donné l'argent l'argent avait pris d'autres destinations vraiment donc ce sont des cas qu'il faut bien travailler entre les deux institutions c'est-à-dire le gouvernement et l'assemblée ils travaillent ensemble ils envoient peut-être les gens pour aller plaider les cas à la MIBA et que ces gens aient la bonne foi de ramener l'argent ici qu'ils ne fassent pas comme cette fois-là là on a pris l'argent des Moujima et à Kinshasa et on s'est partagé l'argent il ne faut pas que les choses comme ça reviennent encore ici donc on ne cite pas le nom déjà mais c'était fait comme ça cette fois-ci moi je crois que nous avons confiance au gouverneur de province il va chercher partout les moyens pour avoir de l'argent parce que son programme quinquennal son plan d'action est très ambitieux s'il ne fait pas attention ça sera le château des cartes comme on l'a dit lorsque l'air rentré au Parlement pour répondre aux questions des honorables députés j'ai vu que tout le monde était satisfait parce qu'il avait donné des réponses concrètes il a dit pour l'Enercac que les ingénieurs sont déjà dans nos mire c'est déjà quelque chose que nous disons merci au l'Enercac oui oui l'Enercac donc le gouverneur précise que ces gens-là sont déjà dans nos mire là nous nous festons qu'ils soient concrets le gouverneur Mouis Kamboulou n'a pas encore le temps au discours nous savons très bien que vous nous avez dit vous n'êtes pas venu pour le discours rien qui le travaille nous sommes presque à la fin de cette émission mais qu'est-ce que vous demandez c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai dit il faut le soutenir voilà le soutenir c'est quoi c'est de l'accompagner oui oui vous avez les idées comme nous le faisons maintenant nous le mettons à sa disposition oui oui s'il est réceptif il va faire s'il ne l'est pas c'est son problème au moins nous aurons dit quelque chose merci mais ce n'est pas comme hier j'ai entendu certains députés parler proférer moi j'ai dit que c'était quelques jours comme des menaces parce que nous nous savons que les députés ont un travail légal qu'ils doivent faire sur le pouvoir exécutif c'est le contrôle le contrôle parlementaire mais pourquoi dire que si nous allons faire le contrôle on va vous tenir à l'oeil nous savons que c'est comme ça ça existe c'est légal faites votre travail donc moi j'ai compris ça comme une menace comme quelqu'un comme des gens frustrés des gens qui ne sont pas contents de ce gouvernement mais comme ils ne savent pas le dire ils ne passent pas à cette non messieurs les députés provinciaux légalement vous vous devez exercer votre contrôle sur le pouvoir exécutif ça c'est reconnu par la loi faites-le ce n'est pas un problème faites-le nous voulons que ça se fasse comme ça qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement moi je suis comme vous concrètement concrètement moi je demande au gouverneur de province avec son gouvernement de pouvoir faire les états généraux c'est-à-dire les ateliers participatifs hein de se mettre ensemble avec les espères dans chaque domaine et aboutir à la feuille de route et quand nous avons une feuille de route même les députés n'auront pas de problème pour faire le contraire même le peuple centre-kassaïen n'auront pas de problème pour voir que le gouvernement est en train de faire quelque chose hein au lieu de laisser les gens dans le flou hein et ça c'est très important et ça va marquer la différence monsieur Joseph Moïse Kambourou merci faites les états généraux et vous verrez que ça va aller vous aurez une feuille de route sectorelle et vous comprendrez que les choses vont aller vite et nous vous demandons aussi d'être renévable merci beaucoup la renébabilité nous voulons que à la fin de chaque trimestre que le ministre nous fasse rapport hein qu'il nous fasse rapport parce que nous sommes nous sommes les souverains primaires voilà nous avons besoin de comptes à rendir oui nous avons besoin quand même que le compte nous soit rendu merci nous avons besoin de savoir ce qui se passe au niveau du gouvernement de la province chaque semaine non non mais on va nous dire chaque semaine tout le monde doit passer chaque semaine non ça va se faire progressivement par secteur là où il y a des petits pépins les gens peuvent passer mais au moins chaque trimestre qu'on sache quand même qu'il y a eu tel ou tel travail qui s'est fait voilà ce que notre ministère tel a fait voilà ce que le gouvernement a fait si nous sommes au courant de ce que le gouvernement fait je crois que ça sera on va faire bon ménage merci il n'y aura pas de gens qui vont aller à côté pour critiquer parce que les gens sont très sensibles aux critiques mais si le gouvernement ne communiquent pas il y aura des critiques si nous ne sommes pas au courant de ce qui s'est fait nous allons critiquer et parfois les critiques peuvent être vues d'une mauvaise manière merci mais nous ne voulons pas amener le gouverneur Gaboulo à ça parce que son projec c'est en lui quand il y a un autre son de cloche il se retrouve avec quelques classiques pour s'attaquer quelques membres du gouvernement qui l'avait choisi pour être derrière lui et quelques membres du cabinet et c'est quoi aller à la radio voilà tel nous a insulté vous aussi allez faire ceci non monsieur Joseph Moïse Gaboulo n'entrez pas dans cette histoire là merci entrez-vous seulement des gens coriaces c'est tout vous verrez que les choses vont aller merci les gens coriaces il y en a dans cette ville il y en a dans cette province merci vous allez en trouver ça c'est très normal merci Notal pour répondre à nos questions merci bien Valentin et je crois que si ça vous plaît nous allons parler secteur par secteur parce que c'est ce que je veux je veux donner les idées par secteur parce que moi j'ai une vision pour la province et je ne peux pas garder ça pour moi comme j'ai dit que j'accompagne le gouvernement je peux donner mes idées ils peuvent voir ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent prendre comme idée je ne dis pas que toutes mes idées sont bonnes mais au moins j'ai cette ambition d'accompagner le gouvernement et de donner ce que je peux je crois que si ça va nous allons décortiquer ministère par ministère pour donner ce que nous savons et je crois que ça peut profiter à notre province merci c'est de cette manière là que nous pouvons accompagner Moïse Kamboulou comme Notable de la province du Kassai Central comme expert aussi dans certains domaines et avec la petite expérience que nous avons eue aussi pour avoir travaillé dans autant de gouvernements Merci beaucoup Notable Chers spectateurs de EI du Peuple Kassai TV nous sommes presque à la fin vous avez suivi ce qu'on a eu à cause avec le notable identitaire de cette province nous nous sommes là pour accompagner les institutions provinciales dans tout ce qu'elles font comme le social le développement du peuple nous nous sommes derrière pour les accompagner merci beaucoup nous vous demandons de vous abonner massivement de partager notre vidéo à la prochaine nous serons avec vous dans Zine Hot Avanti